Bienvenue dans vos prévisions pour l'année 2022, l'année du tigre d'eau, je suis Johan Bohr et vous êtes né une année chien si vous êtes né sur une de ces années. Cela dit, si vous n'êtes pas tout à fait sûr ou si vous avez un doute, donc vous pouvez directement aller sur mon calculateur baseux, le lien est dans la description, car sachez que l'année astrologique chinoise commence toujours aux alentours du 3-4 février et on va directement regarder quelles sont les bonnes étoiles qui planent au-dessus de votre signe cette année. Vous en avez deux à votre actif avec le seau élégant et l'officier céleste. Donc votre année ne sera malgré tout pas un long fleuve tranquille et vos étoiles favorables sont moins abondantes que durant l'année du buff. Il va falloir faire avec et composer. Il serait peut-être bon cette année de faire profil bas et avancer à couvert. Ne commencez pas à désespérer, tout n'ira pas si mal. Si vous êtes employé, une promotion est même encore possible durant l'année du tigre et si vous êtes à votre compte, votre réputation sera bonne, ce qui devra avoir un impact intéressant sur vos rentrées d'argent. Vous serez capable de développer des idées uniques et votre créativité augmente. Utilisez cela dans vos projets afin de vous créer vos propres opportunités. Vous avez l'intelligence et les talents nécessaires pour parvenir à vos fins cette année. Vous pourriez malgré tout vous sentir seul et isolé, ça c'est un peu le revers de la médaille. Qu'à cela ne tienne, mettez à profit votre créativité pour vous occuper durant vos loisirs afin de parvenir à un équilibre entre vie privée et professionnelle. Vous n'en ressortirez que plus prêt à affronter les situations désagréables que vous rencontrerez. Les jeunes chiens, eux, auront de bons résultats à leurs examens. Ce n'est pas une raison pour ne pas étudier ou ne pas réviser. Au registre des choses qui fâchent, vous avez tout de même quelques étoiles défavorables. Et donc au registre de ces choses qui fâchent et qui vous empoisonneront le quotidien durant les 12 mois prochains, vous pouvez compter avec un bon nombre de ragots et de potins en tout genre. Ne vous laissez pas entraîner dans ces histoires et méfiez-vous particulièrement des femmes dans votre entourage qui pourraient s'avérer particulièrement mesquines ou intéressées cette année. Si vous êtes dans les affaires, soyez attentif à vos concurrents et aux fauteurs de troubles au sein de votre entreprise. Ceci pourrait bien vous faire perdre pas mal d'argent. La vigilance est donc de mise durant cette année du tigre d'eau. Contrôlez également votre comptabilité. Vous n'êtes pas à l'abri de vol. Vous ne voulez certainement pas mener votre entreprise à la faillite parce que vous n'auriez pas été assez vigilant. Soyez irréprochable dans vos actions et votre comportement. Cela vous évitera de voir votre réputation entachée par des personnes mal intentionnées. Inutile de leur tendre le bâton avec lequel vous battre, d'autant que tout cela pourrait vous apporter des poursuites pénales. Et ce n'est certainement pas comme ça que vous avez envie de passer votre année. Votre sécurité devrait être l'une de vos priorités durant l'année du tigre d'eau. Vous n'êtes pas à l'abri de vol et de cambriolage. Trois de vos étoiles défavorables pointent en effet dans cette direction. Le conseil n'est donc pas à prendre à la légère. Vous pourriez même être sujet à des blessures corporelles, voire des accidents dus à des objets tranchants ou tombants. Avec tout cela, il est facile de se sentir triste et déprimé. Évitez de vous laisser entraîner dans cette humeur qui n'aura que des répercussions défavorables sur votre santé. A la place, soyez créatif, gardez votre optimisme. Cette année n'est pas non plus la pire que vous ayez à passer. Voilà, j'ai fait le tour de vos bonnes et moins bonnes étoiles pour l'année du tigre d'eau. Si vous voulez des informations un peu plus précises et un peu plus détaillées sur cette année du tigre d'eau en ce qui vous concerne, je vous conseille de vous inscrire directement à ma conférence annuelle. Le lien est dans la description. D'ici là, je vous souhaite une très très belle année et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada